Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle manière vous pouvez définir vos objectifs de plaidoyer, mais aussi comment vous en servir pour construire un plan d'action. Soyez particulièrement attentif à cette leçon, car savoir définir un objectif de plaidoyer est une compétence cruciale qui fera de vous un membre apprécié de la bibliothèque. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par l'objectif global de votre plaidoyer. Ce dernier doit décrire le changement ou l'action que vous attendez des décideurs et qui contribuera à créer le changement de politique ou de financement qui garantira la pérennité de votre bibliothèque. Gardez toutefois en tête que la pérennité de votre structure n'est pas un but en soi. Ce que vous cherchez à pérenniser, ce sont les services que la bibliothèque rend à la communauté et c'est toujours ainsi qu'il faudra présenter les choses. Pour construire votre objectif global, il faut d'abord identifier le problème que vous cherchez à résoudre et pour cela, il faut vous poser les questions suivantes. A quel besoin de la communauté la bibliothèque essaie-t-elle de répondre ? Qu'est-ce qui empêche la bibliothèque de répondre à ce besoin ? Que peut-on faire pour aider la bibliothèque à surmonter cet obstacle ? Et si les décideurs apportent leur soutien, quelles solutions peut-on imaginer ? Les réponses à ces questions vont vous permettre de définir votre objectif global. Par exemple, les membres de la communauté souhaitent avoir accès à Internet et aux opportunités qui y sont associées. La bibliothèque offre bien sûr un accès gratuit à des ordinateurs connectés à Internet mais ces derniers sont obsolètes et la connexion est trop lente. Pour aider la bibliothèque à surmonter ces obstacles, il faut allouer le budget nécessaire à la maintenance des ordinateurs et mettre en place un processus de suivi des mises à jour informatiques. Pour cela, deux solutions. Il faut tout d'abord que l'autorité de tutelle augmente le budget annuel de la bibliothèque pour lui permettre de couvrir les coûts de maintenance des ordinateurs. Et il faut aussi mettre en place des procédures internes et un planning afin de s'assurer que les logiciels et ordinateurs sont à jour. Parmi ces deux solutions, seule la première nécessite de convaincre les décideurs d'un changement politique ou de financement. C'est donc elle qui va définir l'objectif global de notre plaidoyer. Il ne reste plus alors qu'à chiffrer l'augmentation du budget désiré et à définir une limite de temps. Et voilà, ce que cherche à accomplir notre plaidoyer, c'est de convaincre les autorités locales d'augmenter le budget allouer la bibliothèque de 2% et ce, d'ici juin de l'année prochaine. Comme vous le voyez, il faudra être le plus clair et précis possible lorsque vous définirez votre objectif global. Et il ne faudra pas non plus hésiter à être ambitieux et à proposer des objectifs à long terme, même s'ils nécessitent plus de temps et d'énergie. Maintenant que nous avons notre objectif global, il est temps de le diviser en plusieurs objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, ce sont tout simplement des objectifs intermédiaires et mesurables qui vous permettent, une fois remplis, de vous rapprocher de l'objectif global. Pour vous aider à visualiser, dites-vous que préparer un plaidoyer, c'est comme préparer un repas. Pour atteindre votre objectif, il va falloir préparer plusieurs plats qui sont autant de sous-objectifs. Gardez bien en tête qu'un objectif spécifique doit être quantifiable, il doit pouvoir être décrit facilement et il doit avoir une date butoir. Ces trois éléments sont indispensables si vous voulez savoir si l'objectif a été atteint. Essayons d'appliquer cela à l'objectif global que nous avons construit tout à l'heure. Étape numéro 1, le conseiller à la culture de la mairie publie un témoignage dans lequel il insiste sur la nécessité de poursuivre les financements alloués à la bibliothèque. Étape numéro 2, grâce à ce témoignage, la majorité des membres du conseil municipal prennent conscience des impacts positifs que l'accès à Internet en bibliothèque apporte à la communauté. Étape numéro 3, d'ici janvier de l'année prochaine, le conseil municipal vote une résolution qui fait de l'accès à Internet un service clé de la bibliothèque et recommande une augmentation du budget annuel. Étape numéro 4, d'ici avril de l'année prochaine, l'augmentation du budget est fixée à 2% afin de couvrir les frais d'équipement et de mise à jour des ordinateurs et des logiciels de la bibliothèque. Maintenant que nous avons défini notre objectif global et ses objectifs spécifiques, il reste à identifier les stratégies de plaidoyer adéquates. Autrement dit, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ces moyens peuvent être multiples, il peut s'agir d'une journée portes ouvertes dédiée aux décideurs pour qu'ils constatent d'eux-mêmes les impacts positifs de la bibliothèque sur la communauté. Il peut s'agir d'une vidéo ou d'une infographie. Toujours est-il qu'au final, ils constituent les ingrédients qui, combinés de la bonne façon, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Essayons de voir comment appliquer cela à l'objectif spécifique numéro 2 vu précédemment. Atteindre cet objectif peut se faire en identifiant les membres clés du conseil municipal qu'il faudra toucher et persuader. Pour cela, vous pouvez faire une recherche sur Internet ou demander de l'aide à vos contacts. Vous pouvez aussi détailler comment la communauté tire profit des ordinateurs et de l'accès à Internet proposé par votre bibliothèque. Pour cela, il faudra interviewer les usagers et collecter des histoires afin de mettre au point un argumentaire cohérent et convaincant. Mais vous pouvez également mobiliser la communauté elle-même afin de montrer leur soutien à la bibliothèque et leur désir d'accès aux technologies. Notez que nous y reviendrons plus en détail à la fin du parcours dans les vidéos consacrées à la communication. Comme vous le voyez, ces stratégies n'ont pas besoin d'être complexes, le tout est qu'elles vous permettent de faire avancer votre plaidoyer. Vous voilà désormais paré pour monter efficacement le plan d'action de votre plaidoyer. Gardez bien en tête que l'objectif est d'améliorer la vie de vos usagers et vous n'aurez aucun mal à faire passer un message fort sur la nécessité de soutenir votre structure. A très vite dans une prochaine vidéo.